Hello les aficionados et bienvenue sur CigarTV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose l'interview de Vivi Terrois pour les cigares Aladino. J'ai pu m'entretenir avec elle et s'il vous plaît en français pour qu'elle puisse nous présenter cette marque qui vient tout juste d'arriver dans l'hexagone. Mon grand-père Julio a toujours été passionné pour la cultivation du tabac. Quand il vivait à Cuba, il travaillait sur la cultivation du tabac. Dans la révolution cubaine, il a été exilé à Tampa où il continuait à produire et à cultiver le tabac. Après cela, il s'est divergé à Honduras pour faire un projet pour cultiver les graines cubaines originales, que c'est le coroho. Maintenant, c'est la même graine cubaine que nous continuons à cultiver. Elle avait beaucoup de succès avec la cultivation du tabac pour toutes ces années et avec ses marques précédentes. Dans l'année 2016, elle a lancé Aladino avec mon père. L'inspiration d'Aladino a été la mémoire de fumer des cigares, l'ère des cigares cubaines d'or. Donc, on fumait en Aladino, on s'est transporté à cette même era. La marque est inspirée aussi dans le classicisme, la simplicité et le plaisir de fumer un cigare qui a un bon goût et traditionnel. C'est en histoire de famille. Je suis la quatrième génération qui est évolucrée dans la marque et continue avec la tradition de faire des cigares et cultiver du tabac qui est traditionnel. Maintenant, nous avons trois lignes d'Aladino. Nous avons la ligne complète, ils sont sept mélanges. En France, on peut chercher l'Aladino 5% Cororan, le Cameroun et le Maduro. Oui, oui, il y a beaucoup de différences. Le marché américain est très, très grand. Et aussi, on peut s'atturer avec de différentes marques. En Europe et peut-être dans d'autres parties du monde, il y a maintenant une mentalité plus ouverte pour le cigare du Nouveau Monde. C'est une opportunité incroyable pour nous. Et un moment aussi très excitant pour nous à construire la marque. Je pense que dans les années prochaines, nous pouvons voir le cigare hondurien qui va gagner plus de visibilité. Et aussi, comme le terroir d'Hondura, c'est très, très bon pour la cultivation du tabac. La qualité de le cigare hondurien va aussi gagner de succès. Mon souvenir préféré a été quand je m'avais fumé mon premier Aladino Cameroun avec mon père. Je m'avais fumé cette cigare avant qu'il ne nous lance pas déjà cette ligne. Et nous sommes été dans le confinement. Et dans ce moment, j'ai goûté cette cigare et je sais tout de suite que je suis destinée à travailler avec ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada